Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de FlatOut 4 Total Infinity. Alors désolé pour cet accent pourri, donc on est sur la version PS4, c'est jouable de 1 à 8 joueurs apparemment, et en ligne de 2 à 8, ça prend 6,69 Go, ça marche avec la lecture à distance, tout ça, bon bref, les conneries habituelles, c'est Killotone qui est derrière ce FlatOut, donc FlatOut c'est une série complètement baisée qui était vraiment bien, sauf le 3, c'était vraiment fun et tout, sauf le 3 qui est vraiment à chier. Et donc là c'est Killotone, il y a toujours Big Ben qui édite, mais il y a Killotone qui est derrière, alors Killotone ils ont développé les deux derniers WRC, le 5 et le 6, donc le 6 ils ont corrigé des petits défauts du 5 et tout, savoir que le développement du 5 avait quand même pas été facile, ils avaient du tout reprendre à 0 et tout, donc c'était quand même pas facile. Sur le 6 ils ont corrigé des petits défauts, donc on sait tout de suite que ce sera pas un jeu à gros budget, que ce sera sûrement pas super beau ni rien, mais si le fun est là et que ça tourne bien, et voilà, on va écouter tout ce que je demande. J'espère que la musique, attendez, on va couper la musique. Ça me fait chier, mais je sens qu'on va être emmerdés par la musique. Donc je vais la couper parce que si c'est vraiment des chansons sous copyright, je suis dans la merde. Donc, alors, on a le mode carrière, le mode flat out, partie rapide, multijoueur, option et extra. Donc extra, qu'est-ce qu'on a ? Les stats et les crédits, ok, il n'y a pas grand chose. Donc je suis désolé, ça va faire un peu vide au niveau du son, mais vraiment si les musiques sont sous copyright, je n'ai pas envie de les mettre parce que on va me faire chier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit partie rapide et on va regarder le mode, course, arène, cascade. Ok, donc il y a trois modes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord une course et sur les courses, il y a plusieurs types. Donc circuit, mode assaut, carnage, contre la monte, contre la bombe, circuit. On va mettre circuit. On va tester un petit peu de tout. Alors par contre, les circuits sont bloqués visiblement. Merde. On ne va malheureusement pas pouvoir faire grand chose. On peut choisir plusieurs ambiances, gain de nitro, dégâts, machin. On va faire deux tours. On va se faire des courses comme ça, puis après on ira voir le mode carrière, à quoi ça ressemble. On va essayer de faire une découverte assez complète. Maintenant on va voir, évidemment ce sera qu'une découverte. Je ne pourrais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans le jeu puisque vous voyez, il y a plein de choses qui sont bloquées. Donc derby, classique et all-star. Donc il y a plusieurs types de voitures. Ok. Derby, classique. Bon, vous voyez, elles sont bloquées. Je ne peux pas trop vous montrer. Malheureusement, est-ce qu'on va faire ça qu'on va prendre la Jeep, là ? Qui s'appelle Deep. Il y a de la personnalisation. Donc peinture, flammes. Ouh là, klaxon. Ça m'a niqué l'oreille. Bon, tout est bloqué, on ne peut pas. Les flammes, c'est pareil. Visiblement, on peut changer les flammes. C'est bloqué. Mais bon, voilà, vous voyez qu'on peut. Et on peut changer les skins de peinture. Ok. Donc c'est pareil, c'est des trucs préfets qui sont bloqués. Bon. Il n'y a pas un choix de ouf, mais au moins, on peut bloquer. Enfin, on peut changer les trucs. On peut changer le pilote aussi. Bon, voilà. C'est des trucs assez basiques, mais ça a le mérite d'être là. Excusez-moi, je buvi un petit coup. Au moins, ça a le mérite d'avoir, d'y avoir un petit peu de personnalisation, même si c'est très basique. On va voir la gueule des temps de chargement, par contre. Ça me paraît être un petit peu long. Ouais, c'est même carrément long. Donc déjà, voilà, on voit un premier point à noter. C'est que l'optimisation n'a pas l'air ouf. Ok, donc, ouais. Moi, j'ai pas... Donc, bon, on accélère classique. Sur la gâchette de droite. Ouais, donc après, on peut prendre plusieurs routes. Enfin, voilà, vous voyez, on n'est pas obligé de suivre forcément la route, là. On peut... Par contre, il ne nous explique pas les touches. Ah, il y a plusieurs caméras. Ok, donc il y a une vue capot. On va se mettre comme ça, tiens, un peu. Ah, la nitro, c'est sur X. La nitro, après, vous pouvez la recharger. Oh putain, la recharger en tapant dans des trucs et tout. Après, il y a un frein à main sur rond. Alors, je découvre un petit peu les touches. Le carré, ça ne fait rien. Donc, bon. Là, ça va être un peu de la merde. Je vais être dernier. Je vais jouer comme une big, mais bon. On va pouvoir changer la vue. Bon, voilà, il y a trois vues, vous voyez. C'est des vues assez basiques, mais elles ont le mérite d'être là. Bon, là, je suis parti en couille. Je ne sais pas trop comment ni pourquoi. Oh, merde. Bon, je fais n'importe quoi. Cette première course ne restera pas dans les annales. Bon, après, ce n'est pas super... Ça ne va pas dire super beau. Putain, la Jeep, elle glisse, par contre, là. Mais par contre, vous voyez, en termes de vitesse... Voilà. En fait, c'est un petit peu comme motorizer. Ça me fait penser un peu au dernier motorizer. C'est que ce n'est pas super beau, mais par contre, ça bouge bien. Ça va vite. Du coup, on se laisse quand même prendre par le truc. Il y a une autre jauge, là, une jauge verte. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être les tas de nourriture. Voilà. Oh, putain. Ouais, je crois que c'est ça. Oh, putain, je n'avais fait qu'un tour, là. Vous voyez, quand on utilise la nitro, ça va quand même relativement vite. Bon, après, moi, je fais n'importe quoi, là, mais... Et j'ai une voiture dans un sale état. Et par contre, dès qu'on met un coup de frein avec cette Jeep, là, on part en couille. C'est ouf. Bon, par contre, je suis désolé. En termes sonores, du coup, j'ai coupé les musiques. Donc, à mon avis, pendant les courses, il doit y avoir des musiques de ouf. Mais on ne pourra pas trop y avoir le droit, là, parce que je n'ai pas envie, au cas où, parce que si vraiment elles sont sous copyright, ils vont me faire chier. Ça va essayer de passer en dessous cette fois. Ils vont m'emmerder s'ils sont sous copyright. Et bien, je n'ai pas envie. Oh là là ! Bon. Ce serait une première course catastrophique. Après, les effets du soleil sont sympas quand même. Ce n'est pas horrible non plus. Je vous dis que ce n'est pas très beau, mais ce n'est pas non plus horrible. Après, ça fait penser à la WRC un peu, quoi. Les WRC ne sont pas super beaux. Et après, bon, ce n'est pas horrible non plus. On a vu pire. Bon, par contre, cette course, elle est catastrophique. J'ai fait n'importe quoi. Mais on va voir un peu tous les modes. Après, on va essayer un peu tous les modes disponibles. Et puis, on ira faire un tour dans le mode carrière, voir ce que c'est exactement, comment c'est foutu, ce que ça donne. Et puis, on s'arrêtera là. Il n'y aura pas besoin d'en voir beaucoup plus après. C'est histoire de faire un petit tour, une petite revue de ce que propose le jeu. Ah oui, ça, oui. Dernier, ça. Oh putain, 2-0. Je pense que je n'ai pas pris la bonne voiture pour faire ça. Oui. Je veux quitter ce mode de jeu. On va essayer autre chose. On va essayer de ne pas perdre de temps quand même. Alors, on va essayer en arène. Garder le drapeau. Match à mort. survivant. On va mettre survivant. On va changer l'ambiance. On va mettre ça. Alors là, je crois qu'on ne va malheureusement pas avoir trop le choix non plus en termes de... en termes d'arène. Alors, les voitures. On va changer. Tiens, on va prendre celle-là. Voilà. Et on va démarrer la course. Et hop, on y va tout de suite parce que vu que les temps de chargement sont assez longs, je pense que sur cette vidéo-là, je ne vais pas faire de cut. Donc, on va se dépêcher quand même que ça ne dure pas non plus 2 heures. Après, si vraiment le temps de chargement, c'est trop chiant, je les couperais peut-être quand même. Je pense. Je verrai. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu loin. bon. Soyez celle qui repart. Ouais. Ça va être un peu à la Destruction Derby. C'est pour ça, je pense qu'il peut y avoir des trucs marrants. Après, les mecs qui avaient vraiment travaillé, c'était Bugbeer, je crois, qui travaillaient sur les premiers flat-out. Ils travaillent sur NextGuardGame. Enfin, c'est RareClast maintenant, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. J'avais acheté l'Early Access en me disant, putain, les mecs, ils bossent sur un truc et tout. Ça va être énorme, tout ça. Et puis, au final, j'ai l'impression que ce jeu, il ne sera jamais terminé. Donc, ça fait un peu chier, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, bon, les Orly Access, c'est cool. Mais bon. Si les mecs, ils... vous payaient et qu'ils finissent pas le jeu, bon, voilà, quoi. À un moment donné, il y a... Bon, putain, il a eu de la chance, quoi. Il voulait en choper un, là. C'est moi qui ai pris un coup. Oh, le salaud. Il m'a bloqué. Bon, voilà. Il y a un mode comme ça, en plus, dans le NextGuardGame. Mais... On a rien et tout. Mais bon. Tiens. C'est mort. Un trophée. Oh, le bâtard. Il m'a niqué. Je pense que je vais pas être le gagnant, là, pour le coup, à mon avis. Là, je suis parti au suicide parce que j'ai voulu l'éclater. Il est venu faire la même chose que moi. Oh, le salaud. Oh, je vais me faire éclater. Je le sens. T'es mort. Oh, je l'ai raté. Oh, je suis dégoûté. Parce que là, j'ai... Ma voiture, elle va exploser bientôt, donc... Ah, c'est moi qui ai explosé. Bon, bah... Troisième. Bébé Hamster. Qu'est-ce que c'est que c'est trop fait ? Bébé Hamster. Bon, bah, ça, c'était plutôt sympa, ce mode arène. Ça, c'est sympa. Vous voyez, ça, vous pouvez y jouer à plusieurs ou en ligne ou quoi. Ça, ça peut être sympa. On va aller voir le mode cascade. Alors, destruction totale. Golf. Saut en longueur. Billard. Ah, ouais, ça, c'est des choses qu'on avait déjà dans les précédents. En fait, il faut faire traverser le pare-brise à son... à son pilote et le faire aller le plus grand possible, là, pour ce truc-là. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas exactement à... À quel moment il faut le balancer. Ah, fallait que je le balance après, là. J'ai fait n'importe quoi. Euh, on va réessayer. Oui. J'ai fait le con. Donc, c'est bien ça. Oh, putain. Oh, putain. Oh, merde. Oh, non. Ouais, donc, c'est un truc comme ça, en fait. Il faut faire mieux que ça, mais... Ah, merde. Je ne l'ai pas lâché à temps. Bon. Je suis très mauvais, hein, mais c'est le temps de prendre le truc en main, évidemment. Ah, bah alors ! Comment ça se fait que ma voiture, elle est partie comme ça ? Bon, on va essayer encore une fois, et puis après, on changera. T'as compris le principe. Je crois qu'on n'en fera pas un beau dans cette vidéo, donc de toute façon... Oh là là, mais non. Ah, c'est parce que je reste appuyé trop longtemps. Bon. Je suis en train de comprendre un peu ce que je fais mal. Ouais, bon, bref. J'ai compris ce que j'avais mal fait. On va faire le tour suivant. Voilà ! Bon, c'était mieux, là, déjà. Voilà, vous avez compris le truc. On va quitter. Et on va aller faire autre chose. Donc, on va essayer le billard. Je pense que c'est le même principe. Ouais, ça va être le même principe, mais sur un billard. Comme son nom l'indique. Voilà, et puis, il faut jouer au billard. Il faut viser les trous. Les trous trous. Je n'en ai pas mis une dedans, mais bon. Voilà, bon. On va quitter tout de suite. On ne va pas aller plus loin. Vous avez compris le principe. Cup-pong, anneau de feu, football, baseball. On ne va pas tous les faire, je pense. Parce qu'après, ça reste un peu les mêmes principes. Mais on va essayer anneau de feu. Pour voir. Putain. Oh, putain. J'ai fait n'importe quoi. Comme depuis le début, en fait. Je fais n'importe quoi. Bon. Bah écoutez, ce n'est pas ici que vous verrez de la réussite. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir le mode carrière. On va aller voir comment c'est foutu. Parce que là, on a fait à peu près le tour de ce qu'il y a en termes de mode. Après, c'est les circuits, tout ça. Le mode flat out, qu'est-ce que c'est en fait ? Ah, c'est des défis. Donc, vous voyez. Il y a or, argent et bronze. C'est des défis. Ok. Et le mode carrière, alors ? Achetez votre première voiture. Donc, ça marche comme ça. Donc, j'ai 10 000. Ok. On va acheter celle-là. Oui. Donc, le garage, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, on peut mettre des améliorations à la voiture. Donc, vous voyez. Châssis. Je n'ai pas assez de pognon. Ça, je le sais, mais on peut mettre châssis, échappement, boîte de vitesse, moteur, nitro et roue et frein. Ok. Donc, la personnalisation, ça va être la même chose que ce qu'on a vu avant. Oui. Bon, là, j'ai plusieurs types de skins. Mais bon, là, on ne va pas toucher. Ok. Et donc, on peut choisir. On va aller là. Et donc, on a des courses à faire. Ce serait bien. Ah, je crois que ce n'est pas là. Non, ce n'est pas celle qu'on a fait tout à l'heure. En plus, je crois bien. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Ça va permettre de voir une autre course. Et si possible, une autre ambiance. Ce serait bien aussi. Ce serait bien de voir des trucs de nuit, là. Une nuit en enfer, il y avait. Ce serait pas mal. Bon, les temps de chargement sont un petit peu longs, quand même. Vous voyez, il y a du clipping. Les textures ne sont pas super belles et tout. Mais au moins, ça me fait penser à Motoricer, je vous dis. En fait, ce n'est pas très beau. Mais au moins, les décors sont fouillés. Ce n'est pas vide. Et ça bouge. C'est fluide. Ça va vite. En tout cas, je n'ai pas eu de baisse de frame rate. Ça va relativement vite. Il y a des petites baisses de frame rate, quand même. Oh oui. Oui, oui. Ça rame, quand même. Bon, je n'ai rien dit. Quand on est tous à l'écran, qu'on pète des trucs et tout. Oui, ça rame, quand même. Mais bon. Il y a quand même une bonne vitesse d'animation. Il y a une destruction du décor. Il y a des mecs qui ont quand même essayé des choses. Enfin, ils ont quand même fait des choses. Il y a des décors assez fournis et tout. Alors après, ce n'est pas super beau. Mais après, il faut mettre en perspective les moyens aussi pour développer le jeu. Ils ne sont quand même pas fous. Donc, du coup, alors là, on peut se faire de côté. Oh putain. Oh putain. Oh putain. On va essayer un peu de jouet comme ça. Mais bon, vous voyez, les décors sont quand même assez fournis. Après, le dernier motoire historique n'était pas ouf. Mais c'est pareil. Encore une fois, moi, je m'ai... Alors là, j'ai tenté. Je me suis dit, on va tenter. Mais je n'étais même pas sûr que ce bâtiment puisse se casser. J'ai foncé dedans, mais je n'étais pas sûr du tout. Vous voyez, on peut quand même péter pas mal de choses. Et puis, on est en forêt. Enfin, voilà, les décors sont techniquement pas très beaux. Mais au moins, il y a des décors assez fournis. Vous voyez, les courses, il y a plusieurs embranchements. On peut... On va moins bien sur la piste stop B, voilà. Il y a plusieurs embranchements. On peut quand même... Voilà, on peut quand même s'amuser. Bon, après, je pense que c'est mieux en ligne ou je ne sais pas, avec des potes. Parce que là, bon, autant tout à l'heure, j'ai galéré, j'ai fini dernier. Mais là, visiblement, l'IA n'est pas ouf. Après, ça va peut-être monter petit à petit dans la carrière. Mais là, en tout cas, ce n'est pas ouf. Mais écoutez, c'était comme Motorizer à la fin de la vidéo, quand j'avais fait le cross. Les courses de cross, j'avais pris du plaisir. Ce n'était pas un jeu ouf, au contraire même. Ce n'était pas terrible. J'avais pris du plaisir. Vous voyez, on a bien la jauge de dégâts de la voiture. Et du coup, au bout d'un moment, si on l'explose... Oh putain, j'ai pris large. Si on l'explose, on ne finit pas la course. Je pense que c'est terminé. Donc, il faut faire attention à ça. On peut passer par là ? Ah merde, non, on ne peut pas. J'ai eu ma réponse tout de suite. On ne peut pas. On va aller casser quelques trucs pour gagner de la nitro. Parce que c'est comme ça qu'on gagne de la nitro dans le jeu. En cassant des trucs. Du coup, là, maintenant que je suis devant, je ne casse plus grand chose. C'est pour ça que je vous dis, il faut jouer avec une IA qui bataille. Ou avec des potes, ou avec des gens en ligne. Parce que sinon, on perd un petit peu le fun du truc quand même. Oh putain. Oh putain. Oh la vache. Là, je suis parti en vrille. Bon, vous voyez, les effets du soleil, par exemple, ne sont pas trop mal. Les petits effets de lumière, tout ça, ce n'est pas trop mal. Ah putain, je vais me faire doubler avec la force de faire des conneries. J'étais premier, tranquille. La force, vous voyez, à force de faire le con et de me relâcher, je suis libre à me faire doubler. Après, bon, je pense très sincèrement que ça ne vaudra pas ce qu'on a vécu avec les anciens, avec le 1 et le 2. Je pense très sincèrement que ça ne vaudra pas cela. Après, ce n'est pas développé avec le même budget. Ce n'est pas pareil. Mais ça fait quand même plaisir de voir le retour de la série avec un jeu correct parce que le 3 était tellement pourri. Alors en fait, il y a là un truc de ouf. Elle n'a rien branlé. Et puis d'un seul coup, dans le dernier tour, il vous rattrape comme des malades et il vous double. J'espère que ça ne va pas être ça tout le temps parce que si c'est ça, par contre, ça ne va pas être drôle. Parce que clairement, il ne branle rien de la course. Et puis dans le dernier tour, il vous nique. En plus, moi, je fais n'importe quoi. Voilà. S'il faut se recommencer toutes les courses parce que dans le dernier tour, elle arrive à vous niquer alors que jusqu'ici, elle était nulle. C'est exactement ça. Je vais finir sixième. J'étais promis. Bon, tant pis. On gagne quand même des dollars. Donc ça, c'est bien. On va continuer. Comme ça, on va avoir un autre circuit. Parce que maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous montrer d'autres circuits. Après, je ne vais pas tout vous montrer. Mais au moins, vous montrer d'autres circuits. Et puis après, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Parce que vous avez vu à peu près à quoi ça ressemblait. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je pense qu'on arrivera à 30 minutes. Ça suffira largement. Il y a un espèce de bus, là, avec un camion. Ah, mais poussez-vous ! Il me bloque, ces cons, là. Je vais la faire en vue extérieure, celle-là, puisque l'autre défait beaucoup en vue capot. Vous voyez, là, encore, les décors sont sympas. Par contre, ça rame. Oh, la vache, oui. Non, non, en fait, tout à l'heure, je disais que c'était plutôt fluide et tout. Non, non, en fait... En fait, ça rame. Quand on est tous à l'écran, c'est pas ouf. Après, il y aura peut-être des mises à jour. Je ne sais pas. Pour ça, ça m'étonnerait. Et on est déjà en version 1.01. Oh, putain. J'ai traversé le parabrise. Et donc, on est déjà en 1.01. Donc, il y a déjà une petite mise à jour. Je ne sais absolument pas ce qu'elle fait, parce qu'elle fait 80 mégas. Comme ça, ça m'étonnerait qu'elle... qu'elle corrige grand-chose. Après, on verra bien. Il y aura peut-être aussi des DLC, des extensions, des machins. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu spécialement de pubs autour du jeu. Donc ça, ça fait peur aussi, généralement. Moi, je n'ai pas trop vu de pubs et tout. Je n'ai pas vu trop de trailers. J'ai dû voir une ou deux vidéos. Et puis, je me suis dit, allez, hop. C'est le retour de Flatout. Il y a Kiloton derrière, apparemment. Donc voilà, je me suis dit, allez. On teste, on verra bien. Oh putain, oh putain. Je suis en train de me faire gangbang. Là, clairement, ça pique. Voilà, je me suis dit, on va tester. On verra bien ce que ça donne. Je pense que ça peut être marrant. Se faire des petites sessions. Ou alors vraiment des sessions en ligne. Je ne sais pas. On va peut-être aller voir ça après. Voir s'il y a du monde en ligne. Voir si ça fonctionne. C'est quelque chose que je fais rarement. Pour des découvertes, généralement, je réserve ça dans les tests. J'en parle dans les... Oups ! Je vais me manger le même mur à chaque fois. J'en parle dans les tests, généralement. Quand je fais des tests. Quand le online ne marche pas, ou quoi, par exemple. Ça, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin de me faire prier pour cracher sur la gueule des mecs qui nous font des jeux qui ne marchent pas à la sortie. Parce que pour nous, les ventes, ils sont bien là. Je ne sais pas. On va aller voir ce que ça donne au online. Après, peut-être qu'on ira voir. Je ne sais pas. On va regarder. Merde. Je me tâte. Est-ce qu'on va voir après ou pas ? Je dis ça, ça se trouve, il n'y aura pas de joueurs. Parce qu'il n'y a franchement pas vraiment eu de pub autour du jeu. Alors, on ne sait pas comment il va se vendre. Mais bon, après, c'est le retour de Flatout, quand même. Je veux dire, ça ne doit pas laisser insensible pas mal de gens. Donc, bon. C'est à voir. Mais, oh putain, là, j'ai fait n'importe quoi. J'étais en train de regarder l'ordi. Donc là, c'est entièrement ma faute. Mais bon, c'est à voir. Oh, la salope ! Je vais me remanger le même mur encore, cette fois. Eh non, pas cette fois. Je viens d'afficher la liste, là. Avec l'une des flèches directionnelles, on peut afficher la liste des participants. Par contre, il y a un klaxon, mais je ne sais même pas comment on fait. Ah, pas comme ça. Ok. On peut regarder derrière aussi. Je n'avais pas essayé. Vous voyez, pour un jeu comme ça, la vue extérieure, ça ne me gêne absolument pas. Par contre, quand je joue à Project 15 ou à un autre jeu comme ça. Ou même à Drifle Up, d'ailleurs. Je ne joue jamais en vue extérieure. Bon, bah, premier. Après une décevante sixième place, je suis premier. 19 points. Deuxième de la coupe. Bon. Visiblement, ce mode carrière, il va être divisé en coupes, comme ça. Bon, bah, ça peut être sympa. Il va y avoir un peu tous les modes qu'on a vus jusqu'ici dans les menus, et tout ça. Et voilà. Et là, on débloque les nouvelles épreuves. Épreuves, pardon, et pas épreuves. On va faire retour. On va aller au garage. On va améliorer un peu la bagnole. Donc ça, ça augmente la puissance et la solidité. Ce qu'on va faire tout de suite. Et vous voyez, il y a plusieurs niveaux à chaque fois. Il doit y avoir trois niveaux à chaque fois. Et on débloque le trophée splendide. Alors, je vous dis tout de suite, moi, les trophées, je n'en ai rien à carrer en vrai, mais bon. Ah oui, ça améliore la vitesse max, mais ça fait vachement descendre l'accélération. On va faire un coup d'échappement. Un coup de moteur. Un coup de nitro. Et un coup de frein. Et de roue. Voilà, on a augmenté tout d'un cran. Je pourrais augmenter encore certains trucs, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. J'attendrai d'avoir plus de sous. Dans la personnalisation, on n'a toujours pas débloqué ça. Je ne sais pas comment on les débloque, du coup. Donc, je ne peux pas vous montrer. On peut mettre des bulles, vous voyez. Donc, je ne sais pas comment on les débloque. Il n'est toujours pas débloqué de klaxon non plus. Donc, ce qu'on va faire, excusez-moi, il y a mon téléphone qui a sonné. On va quitter le mode carrière. On va aller en multi. Mode partie. Je suis à huit joueurs autour partout. Ah oui, donc ça se trouve, on ne peut même pas jouer à deux en même temps. Et on va aller voir en ligne si ça marche ou pas. Et s'il y a du monde. Et on va voir ce que ça donne. Par contre, montrer le profil. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux couper mon micro ? Non. Écoutez. On va faire trouver une partie. On va faire trouver une partie. On va mettre n'importe quel mode, n'importe quelle voiture, on s'en fout. On va regarder s'il y a des parties en ligne. S'il y en a, on va en faire une. Et puis, on s'arrêtera là-dessus. Donc, visiblement, il y a une partie en ligne. Donc, oui. On va mettre muet pour tout le monde. Moi, je ne peux pas changer. On va garder cette voiture. Alors, est-ce qu'il y a d'autres joueurs ou pas ? Il faut attendre autant de temps. Bon. Écoutez, tant pis. On va quitter le salon. Tant pis. On ne fera pas de multijoueur maintenant. Le mode carrière, il clignote parce que j'ai des nouveaux trucs. Tant pis. On ne fera pas de multijoueur dans cette vidéo. On s'arrête là parce que ça fait bientôt 35 minutes. Donc, voilà. C'était la découverte de Flutterwood 4. Peut-être que je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Peut-être pas un test complet. Peut-être une vidéo, je ne sais pas, un peu plus loin dans la carrière. J'en sais rien. Je reviendrai peut-être dessus. Je ne vous promets rien parce qu'il y a d'autres jeux qui arrivent. Enfin, notamment, il y a Mass Effect dans quelques jours. Et après, je ne sais pas si je l'aurai. J'ai vu qu'il y avait déjà des vidéos de Mass Effect sur Internet, sur YouTube. Je ne sais pas si moi, je vais réussir à le choper en avance ou pas, celui-là. En tout cas, pour Flutterwood, j'aurais pu. Mais par manque de temps, de toute façon, je ne l'ai pas fait. Pour Mass Effect, je vais voir. En tout cas, quoi qu'il arrive, dès que je l'ai, on fera une vidéo découverte. On ne verra sûrement pas grand-chose parce qu'à mon avis, ça va être long à se mettre en place. Mais ce n'est pas grave. Ce sera pour vous montrer vraiment juste le début du jeu. Donc en tout cas, peut-être que je reviendrai sur ce flat-out en détail. Je ne sais pas. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada